L'euro perd son pilier principal. Vous l'entendez dire depuis des années, à vrai dire depuis ses débuts, l'euro c'est la monnaie de l'Allemagne. C'est une exagération qui est due au fait que nos élites, et en particulier dans les médias, ont une sorte de complexe par rapport à l'Allemagne qui les pousse à surestimer et à augmenter les mérites de l'Allemagne pour mettre la France derrière, parce qu'ils ont aussi une espèce de complexe infériorité en tant que Français par rapport à l'Allemagne, ce qui est totalement infondé et extrêmement dommageable pour la France. Alors cela pose une question, parce que sur le fond il y a du vrai, dans le rôle dominant de l'Allemagne dans cette monnaie qui s'appelle l'euro, que se passe-t-il pour l'euro quand l'Allemagne perd ses puissances économiques ? Bonjour les amis, c'est Pierre Beaumont, très content de vous retrouver sur Question Finance. Aujourd'hui nous allons parler du déclassement en cours de l'Allemagne et des conséquences sur l'euro. Alors sur le fond c'est vrai, l'euro est à la base la monnaie de l'Allemagne, mais en pratique cette monnaie est co-gérée par les pays de la zone euro à travers leur politique économique et budgétaire. Les fondamentaux économiques et budgétaires des pays les plus gros ont un poids décisif. En d'autres termes, la résultante des gouvernances de l'Allemagne, de la France, de l'Italie et de l'Espagne décide de l'avenir de l'euro. Pour ces trois derniers pays, les gouvernances ne sont pas favorables à la solidité de l'euro, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Jusqu'à cette année, l'Allemagne, qui est de loin la plus grosse économie de l'Union Européenne, compensée par la bonne gestion de ses finances publiques, ou du moins par une gestion correcte qui paraît bonne par rapport à la gestion calamiteuse des trois pays latins, dont le nôtre que je viens de citer, eh bien l'Allemagne est compensée par cette soi-disant bonne gestion, les effets délétères sur l'euro des dettes excessives de ces trois grands partenaires dans l'Union Européenne, que j'ai citée. Cela dit, dans la question de la force de la monnaie, il est clair que la France et ses deux soeurs latines, qui en l'auront vers le bas. Il faut à ce sujet donner la parole aux chiffres, ils sont éloquents. À L2, la France et l'Italie font supporter à l'euro les conséquences d'une dette totale de 6 000 milliards d'euros. Pour l'Espagne, c'est une dette de 1 600 milliards. Et avec les 2 400 milliards de dettes de la vertueuse Allemagne, tout de même 2 400 milliards, par rapport aux économies qui est certes nettement plus grosses que la nôtre, mais ça donne un taux d'endettement qui n'est pas du tout négligeable. Eh bien c'est un total de 10 000 milliards de dettes pour les quatre pays les plus importants de la zone. À la lumière crue de ces chiffres, on comprend que le sous-jacent financier de l'euro est sérieusement atteint depuis longtemps. En l'occurrence depuis la crise de 2008, qui a sonné le début de l'explosion des dettes publiques de la France, de l'Italie, de l'Espagne et de nombreux autres États moins importants, mais il y a moins membres de l'Union Européenne. Il ne restait donc que le socle principal de la solidité de l'euro, la puissance de l'économie allemande, qui était jusqu'en 2022 la quatrième économie mondiale, derrière la Chine, les USA et le Japon. Mais là aussi, il faut fixer les ordres de comparaison. En 2022, le PIB allemand était de 3 867 milliards d'euros, contre 2 639 milliards pour la France. Ce qui fait tout de même une différence de plus de 40% entre ces deux premières économies de la zone euro. Pour l'Italie, on était à 1900 milliards et pour l'Espagne, on était à 1600 milliards. Seulement, le talon d'Achille germanique, ce sont les choix énergétiques calamiteux imposés par ceux qu'on appelle les grunens, c'est-à-dire les vers allemands. Ces choix, il faut les rappeler, de façon à nous éviter la tentation de faire les mêmes, de suivre les Allemands dans ses erreurs. Arrêt de nucléaire, installation de 30 000 éoliennes, qui sont d'ores et déjà installées et actives sur le territoire allemand, et aussi des centrales à gaz nécessaires pour pallier à l'intermittence de l'électricité éolienne. La conséquence de ces choix fut de conditionner la compétitivité de l'industrie allemande aux fournitures massives et à prix d'amis, et depuis très longtemps, du gaz ruste via le fameux gazoduc Nord Stream. Seulement, voilà, rien n'est immuable, les choses avancent, et des événements imprévus se produisent, en particulier l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Cette invasion a débouché sur l'engagement de l'Allemagne derrière les États-Unis, contre la Russie, dans la guerre à l'Ukraine, et ce qui a stoppé le flux gazier de l'Allemagne, dont bénéficiait l'Allemagne. Vous vous rappelez pourquoi ? Ce flux gazier a été stoppé suite au sabotage de Nord Stream. L'Allemagne est passée en 2022 d'un excédent commercial de 200 milliards, ce qui est gigantesque, à zéro. C'est au dire du coup porté à ce pays, dont la puissance reposait sur les excédents du commerce extérieur. Sans énergie abondante à prix faible, l'économie allemande entre dans une spirale de marasme. Cette dégringolade de la puissance allemande, c'est la disparition de l'ultime pilier de la force de l'euro. En 2023, l'Allemagne a perdu sa quatrième place dans l'économie mondiale au profit de l'Inde et de la Russie. Vous vous rappelez, la Russie, dont nous devions détruire la puissance économique grâce à nos sanctions miraculeuses. Les conséquences enchaînent donc très rapidement. Sur quelle force repose finalement l'euro à partir de 2023 ? Alors, nous faire chaud, et j'ai cherché, mais la réponse est aucune. La dévalorisation de l'euro va donc s'accélérer encore cette année, et bien évidemment l'année prochaine. Et si rien de fondamental de change est dans le bon sens, cela continuera pendant longtemps. Un retour à la planche à billets paraît incontournable. Ce sera le seul recours pour financer les debts des États si les taux d'intérêt restent au niveau actuel. Ce sera aussi le seul recours pour restaurer la situation des banques minées par l'évaporation de leurs actifs suite à la hausse des taux. Rappelez-vous la faillite de banques américaines depuis le printemps, notamment la fameuse SVB, et également la faillite du crédit suisse en Europe. Mieux vaudra que les banques centrales le fassent assez tôt pour empêcher l'effondrement bancaire global. Car c'est cela le sujet. Mieux vaudra donc qu'elles le fassent assez tôt qu'après. Si vous avez aimé ce podcast, et bien n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. Je vous souhaite de réflexions fructueuses à partir de ces éléments, et je vous dis à bientôt.